donc on va voir les noeuds de potence qui se fait là le reste dans le thème réservoir donc ça va être utilisé notamment pour attacher plusieurs streamers on peut en mettre jusqu'à trois une en pointe et deux en potence on va voir deux noeuds principaux pour la potence premier ça va être le noeud du chirurgien c'est un noeud assez simple c'est le noeud qu'on utilise surtout pour confectionner les bas de ligne on va s'en servir pour pour faire aussi la potence donc pour la démo je vais prendre deux fils c'est du gros diamètre c'est du cinquante centièmes et du soixante et quelques deux couleurs différentes comme ça on différenciera bien les deux les deux fils dans le rose c'est le plus gros le le caméléon de maxima c'est le plus petit pour la démonstration voilà je vais couper de longueur de caméléon donc celui là ce soir on va dire que c'est la pointe et celui là le rose c'est le corps de ligne je suppose que le noeud du chirurgien vous connaissez tout le monde connaît le noeud du chirurgien certainement que vous le faites en fait on aligne les deux fils dans le sens de la ligne donc ce côté mouliné l'extrémité c'est la mouche là donc côté mouliné et la côté moucher donc on les met dans le même sens on les ajuste on fait une boucle avec les deux et on passe trois fois dans la boucle minimum deux fois au mieux trois fois ça c'est le noeud du chirurgien voilà je suis passé que deux fois mais en fait on va se servir de ce noeud on va se servir de ce noeud pour faire la potence alors pour faire la potence le brin qui est le plus gros on va le prendre bien plus long parce que c'est lui qui va qui va nous servir de potence alors il ya deux écoles dans le noeud du chirurgien je vais vous le présenter pour le présenter je le finis pas il ya deux écoles il y en a qui disent qu'il faut prendre le brin qui va vers le haut il y en a qui disent qu'il faut prendre le brin qui va vers le bas le bas c'est à dire vers la mouche et le haut c'est à dire vers le mouliné ou la canne alors la plus logique le plus logique à mon sens c'est de prendre celui qui va vers le bas il ya deux raisons la première c'est que celui qui prend vers le bas si on attrape un poisson dessus il va se partir dans le sens du noeud si on utilise celui du bas si on attrape un poisson dessus il va avoir tendance à défaire le noeud à ouvrir le noeud ça c'est la première logique et la deuxième logique j'aurais fait mon neuf et je simule mon neuf c'est pas le neuf pas fait la deuxième logique c'est que rappelez vous je vous ai dit le rose c'est celui qui est côté mouliné donc c'est le brin le plus gros et le marron c'est celui qui est côté mouche donc c'est le brin c'est le brin le plus fin et qu'une fois que le nom est fini le brin le plus gros il se trouve où se trouve en bas donc on a plus de logique d'attacher la mouche sur le gros brin que sur le petit ça fait deux raisons principales qui font que alors par contre voilà l'inconvénient l'inconvénient exactement je vais ressimuler mon neuf l'inconvénient du brin du bas on le voilà c'est que la mouche elle va travailler très près de la du bas de ligne alors que l'autre ça tendance à l'écarter et c'est là qu'on va intervenir le deuxième nœud que je vous faire voir tout à l'heure oui après là là c'est flagrant là c'est flagrant parce qu'on est sur du 50 et du 65 centièmes mais si on fait sur du 20 du 18 ou du 16 c'est beaucoup moins flagrant donc en fait pour revenir au nœud le nœud de potence donc le brin qui va servir de potence on le prend volontairement plus long on fait une boucle là on passe trois fois dedans minimum deux fois au mieux trois fois les deux fils en même temps on serre le nœud on mouille toujours mouillé voilà j'ai avoir du mal parce que c'est du gros gros fil il est très gros donc on coupe après le brin qui servira à rien jamais à ras on coupe jamais à ras un fil un nœud et le deuxième on le coupe à la longueur ou on le laisse en attente pour le temps de monter la mouche et on ajustera en fonction voilà donc après on a la potence qui est celle-là n'est pas réglable on fait la potence réglable donc le corps de ligne c'est ça et le fil de potence c'est ça on les met en parallèle après on prend le fil de potence on fait une boucle on passe trois fois dans la boucle une fois deux fois trois fois quand on a fini passer la boucle on tire sur ce fil de potence on sait qu'on est là donc on le sert voilà il est serré après si on veut garder le haut ou le bas on reste toujours dans la même optique que Lionel de l'occurrence on va garder le bas et en fait la potence là elle est réglable je vais pas lâcher le bout là je suis à trois centimètres du bout je tire dessus je vais le remonter voilà j'ai qu'un centimètre il va coulisser il s'arrêtera sur un autre nœud mais je veux dire elle est réglable et à un moment donné il faudrait qu'elle coulisse et qu'elle s'arrête quelque part mais si vous voulez la régler vous la réglez et puis bon selon comment on a serré le nœud et c'est plus ou moins fort là c'est retiré le but c'est que tu as une autre mouche ça s'arrêtera sur la mouche d'abord moi je fais je passe je passe ça c'est celui qui c'est le bas de ligne deux fois je tire je fais pareil de l'autre côté ah ouais ça je fais ça ah oui 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 le double nœud baril avec le truc en lien ça vient se bloquer l'un sur l'autre et tu le mets au combien de l'autre ? ils sont bien droits ça c'est le coup classique alors que moi j'ai les doigts gelés j'y arrive pas il fait plus 25 là là et celui que je veux garder comme pour la potence je le passe au milieu des deux ah ouais là c'est la potence que tu passes au milieu et je tire là c'est la potence que tu passes au milieu ça te fait la potence que je... et ça fait la potence perpendiculaire à... l'intérêt c'est que la potence est perpendiculaire elle est bien perpendiculaire je sais pas si j'ai été explicite mais bon c'est trop long il est un peu long oui il est un peu long c'est un peu long c'est un peu plus long à faire mais la potence elle est différente mais celui-là il lâche pas elle est centrée au milieu des... j'ai vu, j'ai connu après il y a un nœud c'est probablement un des premiers nœuds de potence qui a été utilisé pour la... utilisé surtout pour la pêche à noyer c'est le nœud baril alors il y a deux versions il y a le baril et il y a le faux baril alors le nœud baril on met les brins il vaut mieux le faire avec de gros diamètres jusqu'à 20 en dessous de 20 c'est pas très conseillé déjà c'est pas évident ça casse... on aligne les brins dans le même size dans le size de la ligne on peut l'utiliser pour confectionner les bas de ligne il reste assez cylindrique comparativement au nœud du chirurgien qui est un nœud un peu fouillis quand il est serré il est pas très profilé alors que le nœud baril est relativement profilé et il a un avantage aussi c'est que comme le nœud que vient de nous faire avoir Gérard la potence est perpendiculaire totalement perpendiculaire au corps de ligne donc le principe c'est on prend le premier fil on fait minimum 3 tours c'est celui de base de la ligne ça ? on s'en sert aussi on s'en sert aussi bien pour faire du bas de ligne que pour faire la potence minimum 3 tours là j'en ferai que 3 parce que comme c'est du gros fil c'est pas... on peut aller jusqu'à 5 au delà c'est pas nécessaire c'est même déconseillé on rentre dans la boucle qu'on a formé au début entrée de fil la même boucle on la maintient et tu le refais pareil on le fait pareil de l'autre côté 3 tours et tu reviens là dans le même sens c'est surtout ça le morbo ? dans le même sens ? là je l'ai fait à l'envers je ne suis pas dans le même sens ça c'est une boucle assez voilà et qu'est-ce que ça fait si tu le fais l'envers ? mais ça fait que les deux fils dans les boucles ce que tu avais bouclé et en plus les deux fils ils sont du même côté et ça défait le même an j'en ai fait un il en manque un donc celui-là il rentrait de là vers là-bas celui-là il va rentrer de là vers là-bas donc comme ça et là c'est un peu compliqué parce qu'il faudra avoir 3 mains surtout mouillées et là on le serre voilà bon là il est pas serré normalement le noeud il se sert plus que ça je vous rappelle c'est gros c'est 65 centièmes est-ce que c'est vraiment bien pour la pêche ? pour la pêche ? pour la noyer ? et le streamer ? et le streamer ? c'est mieux la nymph ? la nymph non la nymph le problème c'est que on l'a dit tout à l'heure en dessous de 20 centièmes déconseiller et la nymph tu pêches pas mais ça te dit t'es pas en France donc pas conseillé du tout voilà et là bien sûr on garde le brel le plus gros de préférence donc celui-ci quand il casse c'est le plus résistant ça c'est le genre de fil de noeud qu'on utilise pour le streamer ou pour la noyer c'est pas des nymphs des techniques de pêche où on cherche la finesse du fil donc ça sert à rien de garder le brel le plus fain autant garder le plus gros non mais si je n'ai vraiment fait qu'un tour pour montrer non mais c'est pareil t'as tendance à en fait t'as tendance à c'est ça ? donc Gérard d'après ce que j'ai compris il prend son bas de ligne non mais il me l'a montré voilà il prend son bas de ligne il le plie en deux il fait deux noeuds dedans là il tire et il coupe un brel et ça y est il se complique pas la vision qu'est-ce que moi je fais ça ? champion des moines ? mais ça ça c'est à faire que sur du gros fil parce que comme je le disais tout à l'heure sur du 10 il fait ça ? ah oui oui il doit pas faire ce noeud c'est pas possible parce que là c'est la pointe et là c'est le quart de ligne quand tu vas faire un poisson voilà j'ai coupé trop court mais quand tu fais un poisson qu'est-ce qu'il fait ton noeud ? tu l'écartes ? tu l'ouvres ? il ne se lâchent pas hein ? ouais ça va être ton noeud ? parce qu'aujourd'hui il fait le noeud le noeud il m'a fait un bas de ligne et j'ai... 8 secondes il a coupé le fil il va raccorder le noeud le noeud 8 secondes le noeud c'est ça il prend le bas de ligne le bas de ligne il y a comme rien il fait une boucle comme ça il fait une boucle il passe 3 fois dedans 3 fois dedans voilà elle est courte je vais le rallonger 3 fois dedans il serre le noeud et la boucle qui est là mais c'est pareil c'est pas le même mais c'est... ouais il n'y a pas de brin du haut il y a là là en fait tu te retrouves avec ça voilà actuellement tu as ça tu coupes ça bon je le coupe volontairement je le coupe volontairement par un rat et tapotant et celle-là c'est ça mais il faut le dire mettre ben c'est... mais oui ah oui c'est le même fil c'est le même fil mais le problème le problème c'est que là tu as la pointe ou tu as la mouche et là tu as la... quand tu fais un poisson rat de le noeud le noeud il est grossi mais le noeud il bouge pas il a pas bougé il s'est serré mais t'as pas vu qu'il vienne de bouger là le noeud si si il a bougé il a bougé le noeud et en plus ça fait un angle de cassio regarde il bouge pas là le noeud et j'ai pas forcé là je suis sur les cinquante septième hein je suis sceptique ça sur du dix septième ça c'est du... ça c'est du veille c'est pas grave oclore c'est pas grave c'est du veille c'est du veille c'est du veille centième ça de la même manière logique tu fais un deux trois 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 une fois, deux fois, trois fois, trois fois, quatre fois, on va le remorber, on va le balader, on va le balader. piscine, on va le balader, on va la balader, tu coupes là, excellent, tu ne vins pas le balader. Il n'a pas de balader, il ne t'a plus de brotins ça. Il y a de la brotins, il t'a en filé, il t'a la brotins. Il y a le balader. Tu fais ça un peu plus lent. Non, c'est pas ça qu'il a fait. lui en fait il se sert de la boucle était là en fait il a coupé la boucle la boucle était là ça c'est la pointe à c'est la boucle qui sert pour la là ça travaille mieux c'est plus en direct celui-là il travaille plus dans l'axe à mon avis c'est plus pour ça là je suis d'accord là aussi comment il a fait il a passé deux fois mais il a coupé donc il a fait alors il te faut en fait il te faut une graine de ligne en fait il faut que le développer de la boucle face à 70 là j'ai fait la boucle je prends mon fil je prends le fil je fais une boucle à peu près 2 x 35 voilà je crois là c'est pas le cas mais à peu près 2 x 35 le petit bout c'est une chute c'est une chute c'est une chute donc tu fais ton heure trois fois voilà ça fait une chute non c'est une boucle en fait là j'ai fait le boucle là j'ai fait le boucle dans ce qu'on a vu tout à l'heure dans ce qu'on a vu tout à l'heure on gardait ça et la potence était là bas mais ça on le garde pas ça ça on le jette et là ici on a la potence et on a la pointe ici là il y a la potence et la pointe donc ici on a la potence et là on a la pointe et là le noeud il travaille dans le bon sens là oui là c'est bon là je suis d'accord là si on tire que ce soit là on travaille dans le bon sens alors que l'autre il travaille pas dans le bon sens tu tire à 16h25 là c'est plus rapide en fait là c'est un noeud du chirurgien là on retombe sur un noeud du chirurgien là c'est le noeud du chirurgien la manière qu'on le voit quand il se ferme ouais ouais tu raccourcis tu divises par deux tu divises par deux la longueur ton fil tu fais une boucle là il est plus petit que celui-là tu la tournes trois fois et là tu récupères tes deux brignes il faut avoir le coup bien sûr voilà et là ton noeud il est fait tu prends tes deux fils tu les mets bout à bout c'est pas bout à bout mais dans l'axe le dis sur l'autre tu fais une boucle voilà tu mets une grande tu passes le doigt dedans voilà par contre tu passes le doigt dedans 1, 2, 3 et là dedans tu vas chercher ton fil que tu fais glisser voilà c'est tout et là tu serres là ça fait le chirurgien aussi sauf que sauf que quand tu fais le noeud le noeud que nous a montré tout à l'heure Didier en fait quand tu as fait ton noeud tu es comme ça voilà ici là voilà et tu coupes là et là tu as ta potence voilà c'est là où le petit bout qui dépasse là et bien tu le coupes celui-là et moi j'ai la toute petite machine avec un tout petit crochet au bout et finalement ce que tu fais avec ton noeud c'est exactement la même chose et l'avantage c'est qu'avec ton petit crochet tu attrapes tes deux fils et tu utilises au moins deux fils là tu es obligé d'avoir du fil pour passer les doigt dedans en 5 secondes bon et tant qu'on est dans les noeuds aussi j'ai parlé tout à l'heure du vrai et du faux baril le faux baril qui peut être aussi utilisé pour les potences ou pour la c'est un noeud que j'utilise moi pour faire les bas de ligne à la place du baril qui a l'avantage du baril qui est beaucoup plus simple à faire comme tout à l'heure le gros diamètre le petit diamètre enfin ça change pas pareil jusqu'avec en dessous c'est pas la peine on met les deux fils par contre dans le même sens pas à bout à bout on les met dans le même sens on fait un noeud juste sur l'extrémité simplement pour qu'ils tiennent ensemble simplement pour qu'ils tiennent ensemble ça c'est le faux baril ça c'est le faux baril on prend alors c'est plus facile de le faire avec le gros fil on les croise le gros il passe dessus on le rallonge un peu parce que c'est celui-là qui va nous servir à faire le noeud on tourne trois fois autour de celui-là une deux je sais pas si vous le voyez chaque fois où je repasse dans la boucle et trois et là vu que j'ai tourné de là vers là-bas de là vers là-bas celui-là il va aller de là-bas vers là en passant dans la boucle très important pas de la même sens à l'envers on le passe dedans et là bon bien sûr comme d'habitude il faut mouiller et il va me faire mentir il faut surtout pas le faire du 65 centièmes voilà alors faux baril pourquoi parce que les deux ils sont du même côté alors si on veut faire une hypothèse on prévoit cette longueur là beaucoup plus longue après si c'est un bas de ligne pour faire confectionner en bas de ligne c'est pas gênant on coupe et voilà il reste dans la ligne dans la ligne il est relativement cylindrique voilà je pense que pour aujourd'hui ça suffira on il Sous-titrage ST' 501